... Bienvenue sur les enregistrements audio des rencontres du 15e printemps des sciences humaines et sociales organisées par la Mèche sur le thème « Pensez le changement climatique ». Vous écoutez la conférence de Fabien Locher, historien et chercheur au CNRS, intitulée « Les révoltes du ciel, une histoire du changement climatique du 15e siècle au 20e siècle ». Animée par Hélène Kowalski, doctorante en histoire environnementale à l'Université de Lille. Cette conférence a été enregistrée le 27 mai 2024 à l'EUJ Lille. Bonne écoute ! Bonjour et bienvenue, merci à tous d'être présents en venue pour cette conférence qui s'annonce passionnante sur les révoltes du ciel par l'EUJ Boucher. Cette conférence s'inscrit dans un parcours entre la Mèche et l'Université du temps libre de Lille dans le cadre, comme vous le savez, d'une printemps des sciences humaines et sociales. Je vais commencer par présenter M. Lecher, réellement, à la suite de quoi il nous aura environ 50 000 minutes. Puis, je vais vous poser vos questions si vous n'en avez. François Lecher est historien et chargé de recherche au CNRS. Il est rattaché au Centre de Recherche Historique, qui est une des cellules de l'EUJS, et dont il est membre du Conseil de l'apport d'intérêt. Au sein de cette unité, il fait partie du REN, un groupe de recherche en histoire environnementale fondé il y a une quinzaine d'années. Il est également membre du bureau du conseil scientifique de l'Institut CRRS Sciences et l'Université Sociale, ainsi que du conseil d'administration du RUCH, un bel acronyme pour le Réseau Universitaire des chercheurs et chercheuses en histoire environnementale. Outre ses différentes fonctions, François Lecher est très engagé dans le voyage de plusieurs projets de recherche interdisciplinaire, comme le projet AMR Valetiteur, ou le groupe de recherche Nav et Océan, aussi appelé OMER. Avant cela, il a d'ailleurs été porteur de différents projets AMR. François Lecher est spécialiste d'histoire environnementale, comme on aura compris. Il a d'ailleurs coécrit une introduction à l'histoire environnementale avec Jean-Baptiste François, François Lecher, 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 François Lecher. Parmi les grands points thématiques de son travail de recherche sondroise et sous-répondre l'histoire des sciences et du climat, de l'atmosphère, de la terre et des océans tout au long du 19e siècle, ainsi que l'histoire des formes de gouvernements des sources au prisme du commun, de l'action étatique et de la diplomatie environnementale. Plus récemment, il s'est également intéressé au néo-malthusianisme succédant à la seconde guerre mondiale ainsi qu'à la Grèce et à la Christaïde. Ces recherches, il est une abondante publication. Je ne peux d'ailleurs que vous recommander d'aller vérifier sa page traditionnelle sur le site du CRH, qui dénote une importante bibliographie. Apparaître par exemple quelques articles comme « Le moment pour portée de la guerre, environnement est confirmé au 20e siècle » au sein de l'Armonde de Moïef, ou encore un chapitre d'ouvrage « Défendre la mer, une mobilisation contre la prospection pétrolière en chambre en général de France » Apparaître dans une histoire environnementale du fond des mers et dirigé par Romain Granchet, Islèm et Moëlle. Il est également auteur et directeur de publication de différents ouvrages comme « Le savant et la tempête » « Étudier l'atmosphère et prendre le temps au 20e siècle » ou encore « Posséder la nature, environnement et propriété dans l'histoire » Apparaître et le diriger avec Frédéric Graveur, paru en 2018, puis dans une version inventée en 2022. Il fait également montre d'un important effort de popularisation de ces états de recherche auprès d'un public non-spécialiste sous différents formats, articles, mais également podcasts, par exemple des contributions à la page de l'histoire ou encore à la Terre de Caravie. J'en viens à la conférence d'aujourd'hui « Les révoltes du ciel et l'histoire du chambon climatique 15e-20e siècle » qui est le fruit d'un travail de longue année, mené avec Jean-Baptiste Fressos, également historien de l'environnement, chercheur au CRMS et membre du grève, ainsi que spécialiste de l'histoire de l'entreprise. Les deux historiens y examinent la notion de changement climatique sur le temps long, ainsi que la perception de ce changement par les contemporains, du développement en presque de plusieurs siècles de colonisation et du développement des salaires et techniques modernes, ainsi que de l'entrée dans l'ère industrielle et donc la politique de la naissance du capitalisme et de l'institutionnalisation de l'État. Mais voilà, je vous en prie pas. Merci. Tout d'abord, merci pour cette invitation à venir parler aujourd'hui devant vous. Donc effectivement, je vais vous parler aujourd'hui d'un livre que j'ai écrit avec mon collègue Jean-Baptiste Fressos, « Les révoltes du ciel, une histoire du changement climatique 15e-20e siècle », un livre qui est paru aux éditions du Seuil. Donc tout ce que je vais dire aujourd'hui, ce sera le résultat de cette enquête au long cours qu'on a menée sur plusieurs années avec Jean-Baptiste. Et voilà, je parlerai pour nous deux donc aujourd'hui. Cette enquête, elle a commencé à la fin en fait de nos thèses de doctorat. avec Jean-Baptiste, on travaillait avec le même directeur de thèse, et on était tombés tous les deux sur une archive étrange, intrigante, étonnante. Déjà par le lieu où ce monceau de papier, parce qu'il s'agit bien de ça, ce monceau de papier de plusieurs milliers de pages était conservé. Donc à la bibliothèque historique de Météo France, un lieu assez peu fréquenté par les historiens, plutôt un lieu de documentation pour les météorologistes, qu'ils soient d'ailleurs professionnels ou amateurs, parce qu'il y a une grande communauté aussi en France de météorologistes amateurs. Ces papiers, ces cartons, en fait trois cartons, on s'est assez rapidement rendu compte avec Jean-Baptiste qu'il s'agissait des réponses à une enquête, une enquête administrative lancée en 1821, donc durant cette période historique peu connue et en général assez mal enseignée d'ailleurs, qui est la Restauration. Donc cette période allant de 1815 à 1830, durant laquelle, à la suite de la chute de Napoléon, de nouveaux rois se trouvaient à la tête de la France. Restauration, parce que restauration de la monarchie. En 1821, au printemps 1821, un ministre de la Restauration, le ministre Siméon, écrit à ses préfets. « On me dit, là je cite en substance, on me dit qu'on observe depuis quelques années des refroidissements extraordinaires dans les saisons. Une multiplication des tempêtes, des crues, des inondations. L'homme pourrait en être responsable, dit le ministre. Et il demande à ses préfets, à tous les préfets de la France, de préciser si, à leur avis, le système météorologique, et là je cite, le système météorologique de leur département a changé depuis 30 ans, et si l'homme pourrait en être la cause. Notamment, il insiste beaucoup, Siméon, ce ministre, sur la question du déboisement. Est-ce qu'on a eu déboisement des départements ? Est-ce que le temps a changé en rapport avec ces déboisements ? Donc, de quoi s'agissait-il ? Il s'agit d'une enquête sur le changement climatique d'origine anthropique, lancée au début du XIXe siècle, par l'État d'un grand pays occidental. Quelque chose qui n'était pas, à ce moment-là, vraiment dans notre horizon, en quelque sorte d'attente. Et donc, un étonnement, et le début d'une enquête, d'où vient cette idée ? Pourquoi est-elle si prégnante que l'État la prend en charge ? Et aussi, que faire de toutes ces réponses venues de Nantes, de Bordeaux, de Mulhouse, de Corse, de Mande, de toutes les villes de France, de quasiment toutes les sous-préfectures, puisque, par ailleurs, les préfets ayant reçu cette demande, qu'est-ce qu'ils ont fait ces préfets ? Ils ont demandé de l'aide. Ils ont demandé à des professeurs de physique des lycées, ils ont demandé à des sous-préfets, à des propriétaires, à des maires, à des ingénieurs des ponts et chaussées, à des cadres de l'administration forestière, à des savants de province, à des professeurs d'université, à des médecins, à des pharmaciens. Ils leur ont tous posé la question, y a-t-il changement climatique ? Est-ce que l'homme pourrait en être le responsable ? Donc c'était le début d'une enquête qui allait nous mener, et ce n'était pas prévu au départ, qui allait nous mener jusqu'au début, ou plutôt à la fin, excusez-moi, du 15e siècle, d'où notre sous-titre, une histoire du changement climatique 15e, 20e siècle. C'est une sorte de provocation un peu masquée de notre part, le changement climatique, on l'imagine, évidemment, soit très récent, soit simplement au maximum initié par l'invention des machines à vapeur et le développement de la consommation des énergies carbonées, donc de la production de CO2. Nous, ce qu'on voulait regarder ici, ce n'était pas l'histoire finalement, on allait rapidement se rendre compte, que l'histoire qu'on allait raconter, ce n'était pas celle du changement climatique anthropique au sens strict, ce changement climatique qui existe aujourd'hui, qui est causé par les émissions de CO2, mais plutôt d'une idée très très ancienne, l'idée d'un changement climatique causé par l'homme, mais pas via le CO2, pas via le cycle du carbone. Et je vais, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant, peut-être ça vous semble un peu mystérieux pour l'instant, mais je vais vous décrire cette histoire et puis aussi, en toute sorte, notre enquête. Alors simplement pour vous dire, c'est assez cocasse, parce qu'ici vous voyez en haut, François Aragot, là, qui est représenté dans cet amphithéâtre, qui devait être un amphithéâtre de science, puisqu'on voit ici Foucault, c'est le pendule de Foucault, Ampère, le théoricien des courants. C'est un amphithéâtre qui a 130 ans et qui était de l'institut physique, d'où ses contrats physiciens français. Donc là, Ampère, c'est vraiment les théories des courants électriques, un physicien inspiré beaucoup par le romantisme d'ailleurs. Foucault, le physicien du pendule de Foucault, surtout rendu célèbre par Umberto Eco, Frénel, le théoricien de l'optique condilatoire, et Aragot, ici, grand astronome, directeur de l'Observatoire de Paris, mais aussi grand personnage politique. C'est celui qui a notamment, c'est celui qui a aboli l'esclavage, lorsqu'il était ministre de la marine de la deuxième république. François Aragot qui, en 1850, recherche les résultats de l'enquête de 1821 dont je vous ai parlé, parce qu'il s'intéresse aussi au changement climatique, qui dit « je ne l'ai pas trouvé », et il est à la chambre, parce qu'il est député républicain, il explique « peut-être que j'aurais dû aller chez le poissonnier, j'aurais peut-être trouvé les résultats de l'enquête dans les papiers qui servent à emballer les poissons ». Tout ça pour vous dire que l'enquête aussi qu'on a retrouvée, elle avait disparu pendant toutes ces années, à tel point qu'en 1850, François Aragot ne la retrouvait pas. Et donc elle a cheminé dans les archives du mystère de l'intérieur, et puis ensuite elle est arrivée, on ne sait d'ailleurs vraiment comment, dans les archives de Météo France. Ça explique aussi que cette histoire n'a pas été connue jusqu'à récemment, parce que cette archive a eu une trajectoire souterraine, alors ça plaît aux historiens bien sûr, parce qu'elle était inédite, on l'a découverte réellement, et c'est toujours un plaisir d'historien. Pour vraiment raconter cette histoire, il y a plusieurs façons, je voudrais prendre un point de départ particulier qui va nous déplacer dans l'espace et dans le temps. Et je voudrais qu'on s'imagine au début du XVIIe siècle, dans les années 1600, en Nouvelle-France, dans cet endroit du monde qu'on appelle aujourd'hui Québec. Les années 1600, c'est le moment où la monarchie française décide vraiment de coloniser le Canada, la région de Québec. Auparavant, les rois de France avaient beaucoup hésité, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à trouver, finalement, à Québec. On n'y trouvait ni or ni argent, ce qu'on cherchait essentiellement en Amérique. On y trouvait essentiellement du poisson et des fourrures. Dans les années 1600, il y a une décision politique de coloniser cette partie de la Nouvelle-France, cette partie de l'Amérique qu'on appelle la Nouvelle-France. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que c'est vraiment dans l'échange transatlantique, dans le rapport entre l'Europe et l'Amérique, que se constitue à l'époque moderne, donc avant la Révolution française, la pensée du changement climatique. C'est ce qu'on a découvert, et Jean-Baptiste, au fur et à mesure de notre enquête. Pourquoi ? Parce que les explorateurs, les conquérants, qui partent d'Europe pour aller en Amérique, à l'époque moderne, à la fin du 15e siècle, 1492, bien sûr, Christophe Colomb et tous ses continuateurs, mais ensuite au 16e, au 17e et encore au 18e, ils partent tous avec en tête une certaine vision du monde. Une vision du monde qui leur a été léguée par les Grecs de l'Antiquité. C'est ce qu'on appelle la cosmographie grecque. La cosmographie, donc, une vision du monde qui considère que la Terre, en fait, est divisée en climat. Ce qui, pour les Grecs, désigne, et je vais le redire deux fois, parce que ce n'est pas si évident que ça. Pour les Grecs, le climat, qu'est-ce que c'est ? C'est la bande de Terre que dessinent à la surface du globe deux lignes de latitude données. Vous voyez la latitude ? Par exemple, la latitude de Bordeaux, la latitude de Paris, la latitude de Lille. Si je trace la ligne d'égale latitude, elle fait le tour de la Terre, et c'est un cercle comme ça qui fait le tour de la Terre. Et si j'en trace une autre ligne à une autre latitude, ça en fait une deuxième, et entre les deux, il y a une bande. Donc, par exemple, le climat de Paris, c'est la petite bande de Terre qui fait le tour de la Terre et qui passe aux alentours de Paris, aux latitudes un peu au-dessus et un peu en-dessous de Paris. Les Grecs définissaient les climats comme cela. Et d'ailleurs, climat, ça vient du mot grec qui signifie angle, déviation. Donc, à la base, c'est une notion qui a un caractère géodésique. Ce n'est pas une notion qui désigne le chaud et le froid, l'humide, le sec, les saisons, la pluie, etc. C'est un concept géométrique. Mais assez rapidement, les Grecs vont dire, d'accord, il y a d'abord des climats parfaits qui sont, on ne s'en étonnera pas, les climats d'Athènes, de Sparte, donc les climats de la Grèce elle-même. Et puis, ils vont dire, il y a des climats chauds, des climats taurides, où il est à peu près impossible de vivre, ce sont les climats près de l'équateur, et puis il y a les climats glaciaux près des pôles, où il est aussi très difficile de vivre, et puis il y a les climats tempérés, ceux de la Grèce, ceux de la France, ceux de l'Italie, etc. Alors, ils disent, il y a un échelonnement des degrés de chaud et de froid, des degrés de sèche-fraissé d'humidité du pôle à l'équateur. Ils savent quand même déjà qu'il y a des agents de modification. Par exemple, ils connaissent l'action d'une île sur le climat physique de l'Égypte. Et donc, ils savent déjà qu'il peut avoir des effets de modification. Mais malgré tout, le cadre général est un cadre de lecture d'ordre géométrique qui suppose à la même latitude, à même degré de chaud et de froid, à un même caractère physique des clés. Entre parenthèses, les Grecs savent depuis fort longtemps que la Terre est une sphère, à tel point qu'Hératostène en a mesuré avec une très bonne précision le rayon. Et que donc, on n'est pas du tout dans une idée de terre plate ou quoi que ce soit. C'est extrêmement marginal dans la pensée grecque, la notion d'une Terre qui soit plate. C'est tellement vrai qu'on voit se dessiner à la surface du Soleil la rotondité de la Terre lors des éclipses. Donc, ils ont toutes sortes de preuves pour montrer que la Terre est ronde. Bref. En tout cas, lorsque les explorateurs, les savants, les conquérants partent à l'assaut du... Alors, je ne l'appelle pas Nouveau Monde parce qu'il n'est finalement nouveau que pour nous. Mais de l'Amérique à l'époque moderne, ils ont en tête cela. Or, ils ont des surprises, en Nouvelle-France particulièrement, puisqu'ils s'attendent à avoir le climat de Montréal, le climat physique de Montréal, à être à peu près celui de La Rochelle, puisque l'altitude est la même. Mais, 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 mais... En 1545, Jacques Cartier manque de mourir parce qu'il essaie d'hiverner en Nouvelle-France. Parce que les hivers, peut-être que vous savez, de Montréal ne sont pas les hivers de La Rochelle. Il y a un hiatus cosmographique, il y a une question qui est immédiatement posée. Comment se fait-il que, de part et d'autre de l'Atlantique, les climats physiques soient si différents ? Donc il y a toutes sortes d'explications. Mais l'explication qui va dominer, qui va s'imposer au début du XVIIe siècle, dans les années 1600, dans des écrits qui sont publiés à Paris par des gens de retour de Nouvelle-France, c'est de dire que c'est, je cite là un auteur de 1609, la forêt infinie du Canada qui crée ce climat. Ce climat plus froid, ce climat plus rude finalement, notamment en termes d'hiver. C'est un argument très fort. Pour l'instant, ça semble un argument un peu ad hoc, mais c'est un argument très fort pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un argument qui est un argument de souveraineté. Comment on établit la souveraineté sur une conquête coloniale ? Un des arguments à l'époque moderne, c'est de dire que la Nouvelle-France est analogue à la France et que donc, par contre des raisons naturelles, le roi de France est appelé à gouverner la Nouvelle-France comme il gouverne la France. Or, la différence des saisons a introduit un hiatus. Comment dire que deux pays sont analogues ou identiques s'ils sont si différents, par exemple dans leurs hivers ? Le fait de dire que c'est la forêt infinie qui crée le froid, ça suggère que si on coupe les arbres, eh bien le climat va s'améliorer et le climat va peu à peu converger vers le climat de la France. Alors le climat de la France et le climat de la Nouvelle-France deviendront les mêmes et sera restaurée cette légitimité des souverains français à gouverner la Nouvelle-France. Première chose, premier argument, c'est un argument climatique de souveraineté. Deuxième argument, c'est de dire... Alors, il faut bien réaliser qu'on est à une époque où le climat joue encore beaucoup... Un climat physique joue encore un rôle beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que vous savez peut-être que la médecine jusqu'aux années 1850 à peu près, la médecine occidentale, elle est hypocratique ou plutôt néo-hypocratique. C'est-à-dire qu'elle est inspirée par Hippocrate qui dit que les états de chaud et de froid, d'humidité, de sécheresse, les hivers terribles ou les états pourris sont cause des maladies. Maladies physiques et maladies mentales. Maladies des hommes mais aussi maladies des animaux. C'est une explication environnementale des maladies. Ça leur servait à rendre compte de choses étranges, en l'absence de la conception de microbes ou de virus, que par exemple on avait des épidémies au printemps, qu'on avait dans des contextes tropicaux des fièvres spécifiques. Pour rendre compte de ça, une des explications, l'explication d'Hippocrate mais qui est dominante vraiment en Europe, jusqu'encore une fois jusqu'aux années 1850 et qu'on retrouve d'ailleurs dans la médecine occidentale, notamment dans la pensée du thermalisme jusqu'à la première guerre mondiale, c'est vraiment l'idée que l'environnement fait les maladies. Bref, donc ça voulait dire quoi ? Là où je veux en venir, c'est que le climat était important pour eux parce qu'il était potentiellement dégradé, ce climat pouvait être générateur de nouvelles maladies, il pouvait causer la mort même des hommes et des animaux et que donc il y avait un enjeu extrêmement fort à comprendre le climat et à l'anticiper. Et puis il y avait aussi cette chose, ce corollaire, cette chose connexe disons, l'idée que le climat façonnait les êtres vivants. On est dans une période d'avant l'ADN, d'avant la conception d'une hérédité qui serait incorporée dans les êtres et on pensait que transporter des animaux dans des climats différents, y compris des hommes d'ailleurs, y compris des animaux humains, allait les transformer et que donc il y avait une plasticité du vivant telle que les climats changeaient les êtres. Je vous raconte ça pour que vous compreniez en quoi l'argument de la forêt qui crée un climat physique spécifique en Nouvelle-France et le fait qu'on puisse se transformer, c'est un argument de souveraineté aussi parce que dire que le climat de Nouvelle-France est un climat froid, sauvage, c'est dire deux choses, c'est dire que les amérindiens qui y vivent n'ont pas amélioré, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas coupé les arbres, qu'ils n'ont pas mis en culture et que donc ils n'ont pas amélioré leur climat. Et c'est en même temps dire que du coup, ils sont restés sous l'emprise d'un climat sauvage qui rend leur être, leur forme de vie et leur culture aussi d'ailleurs, de qualité en quelque sorte inférieure à celle des Européens. C'est dire qu'ils sont restés dans le climat sauvage des origines, c'est dire qu'il est légitime de coloniser ces terres, de les soumettre à la souveraineté du roi de France, mais que, en coupant les arbres, on va améliorer les climats et donc que ces amérindiens, peu à peu, vont asymptotiquement, tangentiellement, ressembler de plus en plus aux paysans français de la Beauce et de la Normandie et devenir de plus en plus, en quelque sorte, dans leur substance même, des sujets du roi de France, tels qu'on peut les trouver en France même. Je ne sais pas si vous me suivez. Arrêtez-moi parce que l'argument est multiple. Ça veut dire qu'on peut s'approprier ces terres, pourquoi ? Parce qu'elles sont in fine analogues, une fois qu'elles auront été mises en valeur, elles seront in fine analogues à celles de la France, disons métropolitaine. Parce que les Indiens n'ont rien fait de leur terre, ils n'ont pas défriché, cultivé et amélioré le climat, ça c'est un grand argument qu'on retrouve pendant toute l'histoire de la colonisation, c'est l'argument de la terre vacante. Il est légitime de s'approprier une terre qui n'a pas été mise en valeur au sens des Européens. C'est ce que diront les Britanniques en Australie lorsqu'ils vont arriver dans des paysages qui ont été façonnés par les aborigènes, ne voyant pas de clôture ni de cottage à l'anglaise, ils diront ça n'a pas été mis en valeur, on va pouvoir s'approprier les terres. C'est l'argument de ce qu'on appelle parfois la terre vacante, la terre annulus. Et puis la troisième chose c'est la question des corps, les Amérindiens sont restés dans un état de faiblesse physique et mentale parce qu'ils n'ont pas su améliorer leur climat et donc s'améliorer. Ce discours il se trouve en Nouvelle-France mais on le retrouve à même moment en Nouvelle-Angleterre et on le trouve sous la plume même de Christophe Colomb dès la fin des années 1490. Ou plus précisément le fils de Christophe Colomb écrit un livre où il explique que son père avait ces conceptions là et il explique que Christophe Colomb, pendant son deuxième voyage, lorsqu'il croise au large d'Hispagnola, dans les Caraïbes, il dit voilà cette terre là elle est encombrée de plantes, il faudrait la défricher en améliorer le climat par le défrichement. Tout ça pour dire que aussi bien dans les contextes espagnols, les trois contextes qu'on a regardés, espagnols, britanniques, français, on retrouve cette grande idée d'une amélioration, parce que c'est ça en fait, d'une amélioration possible des climats, notamment en Amérique, par le défrichement. L'idée c'est de dire, si on défriche, le climat va s'améliorer, on va améliorer du coup les conditions de vie, mais ça veut dire aussi améliorer les récoltes, rendre les récoltes plus faciles, plus abondantes, etc. Ça c'est un point important parce que finalement ce qui va rendre populaire ça, c'est le fait que des entrepreneurs qui veulent coloniser l'Amérique du Nord, notamment la Nouvelle-France, vont dire, regardez, n'ayez pas peur de venir, de quitter votre village de la Beauce ou de la Normandie pour venir coloniser l'Amérique. On vous a dit que l'Amérique était froide, l'Amérique du Nord était froide, mais si vous venez en masse, vous allez défricher, vous allez mettre en culture, les climats vont s'améliorer, et donc ils seront de meilleur en meilleur. C'est ce qu'on appelle un argument en même temps de propagande coloniale. Ce qui est important surtout c'est que cet argument-là, cette théorie, elle va prendre de plus en plus d'importance dans toute l'Europe à l'époque moderne, et elle va notamment être intégrée dans des grands écrits scientifiques, notamment dans ce qu'on appelle l'histoire naturelle de Buffon. Buffon c'est un grand naturaliste de la fin du 18e siècle, il meurt juste avant la Révolution, et qui, donc c'est l'intendant du Jardin du Roi, ce qu'on appelle le Musée de l'histoire naturelle, et c'est quelqu'un qui est connu dans l'Europe entière, il a écrit une histoire naturelle. Peut-être que vous connaissez l'histoire naturelle de Buffon. Si vous ne la connaissez pas, je vous la conseille, c'est une histoire sentimentale du règne animal, où le règne animal est bien sûr un royaume, dont le lion est le roi, et jusqu'à présent c'était l'ours qui était le roi des animaux, donc Buffon intronise le lion comme vraiment le roi des animaux, et puis il écrit toutes sortes de notices, toutes aussi belles les unes que les autres d'ailleurs, à tel point qu'il est rentré à l'académie française, pas la kémique des sciences, mais l'académie française pour son style, et que, on lit encore avec des listes je pense aujourd'hui, si vous pouvez trouver des notices très belles, vous pouvez trouver des notices très belles de Buffon. Sur les animaux, le héron par exemple, mélancolique, qui est là comme une pierre au bord du marécage, c'est quelque chose de vraiment beau, et il ne fait pas que ça dans cette histoire naturelle, qui est un best-seller, on peut dire, du siècle des Lumières, il fait aussi référence à une théorie du monde qu'il a créée lui-même. Buffon explique que la Terre est un morceau de soleil qui a été arraché, et qui se refroidit. Notamment, il avait une propriété à Mombard, près de Dijon, et pour essayer de quantifier ça, il faisait des expériences en chauffant de grandes sphères métalliques et en mesurant le taux de refroidissement de cette sphère avec un chronomètre. Il faisait des expériences, on peut dire des opérations de géophysique expérimentales. Et il expliquait que la Terre se refroidit au fil du temps, et dit-il à la fin, on aura une sorte de mort thermique de la Terre, la Terre sera un bloc gelé et il n'y aura plus de vie sur la Terre. C'est comme ça qu'il expliquait la succession des fossiles, qu'au même moment on trouve dans le sous-sol de l'Europe. Comment expliquer que des animaux sont apparus, ont disparu, puis d'autres sont venus, etc. Lui, son explication, c'était de dire, à chaque fois que la température diminue, on a des formes de vie qui apparaissent, puis elles disparaissent parce que la température ne leur convient plus, puis elles réapparaissent, puis elles disparaissent, puis elles réapparaissent, etc. Et au moment où on parle, dit Buffon, on est dans la période de l'homme, et l'homme, in fine, disparaîtra lui aussi quand la Terre sera complètement gelée. Mais, dit Buffon, heureusement, les nations européennes, elles, peuvent s'opposer à cela. Comment ? Eh bien en défrichant et donc en améliorant le climat. Et Buffon dit, les nations européennes ont la capacité de prolonger, en quelque sorte pour un temps, la vie des sociétés humaines, en améliorant le climat, jusqu'à finalement à être battus par le froid qui gagne, mais malgré tout, avec cette capacité à rejeter au loin, en fait, la fin. Par contre, dit Buffon, les Amérindiens, eux, ne font rien de leur climat. Donc, ils citent explicitement, là, les écrits des auteurs dont je vous ai parlé, ce début du XVIIe siècle. Marc Escarbot, un avocat qui avait participé à l'exploration de l'Amérique du Nord, et puis aussi, beaucoup, les écrits des jésuites, qui sont très importants, les jésuites, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, pour décrire, pour en fait, importer en Europe des conceptions scientifiques sur l'Amérique du Nord. Parce que les jésuites essayaient de convertir les tribus indiennes, donc les convertir, ça voulait dire aussi aller là-bas, vivre avec elles, écrire des dictionnaires, c'est grâce à eux qu'on a des traces de certaines langues amérindiques. Bref, Buffon, en reprenant cette théorie du changement climatique, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va populariser encore plus, il va mettre sur un pinacle la théorie de l'amélioration climatique. Donc c'est une période de grand optimisme, et on le retrouve dans plein de contextes, notamment aux Etats-Unis. Donc les Etats-Unis, jeunes nations, les 13 colonies qui réclament leur indépendance dans les années 1780, avec notamment l'argument qui dit que, eh bien, le climat des 13 colonies pourrait devenir le meilleur du monde si on améliorait les territoires de cette partie de l'Amérique du Nord, si on défrichait, si on mettait en culture. Et Thomas Jefferson, président des Etats-Unis, faisait des observations météorologiques dans les années 1800, dans sa propriété, pour essayer de démontrer le changement climatique, l'amélioration climatique en cours aux Etats-Unis. C'est ce qu'on avait appelé, que j'en baptise dans le livre, une sorte de climatologie patriotique. L'idéal de l'amélioration du climat par le déboisement sert en quelque sorte d'horizon patriotique pour ceux qui réclament leur indépendance sur les rivages de l'Atlantique à la fin du XVIIIe siècle. Est-ce que vous m'avez suivi jusqu'ici ? Dites-moi si vous êtes perdus par mes explications. Je reviendrai volontiers sur cette histoire. Donc là, c'est l'optimisme. Sur fond d'interrogations cosmographiques, sur fond de propagande coloniale, sur fond de théorie du monde, sur fond de... Oui, de... Et au fond, derrière tout ça, il y a quand même quelque chose. Il faut bien réaliser ce que c'est, ce qu'on appelle la... L'exposition, ce que ça représente l'exploration de la conquête de l'Amérique, pour les hommes de l'époque moderne. Je pense que le seul équivalent possible, ce serait de dire que nous, là, nos sociétés, prennent un vaisseau spatial et vont découvrir une autre planète, en fait. Une autre planète, des extraterrestres, d'autres espèces animales, d'autres espèces végétales. Les historiens de la botanique vous diraient qu'on connaît quelques dizaines de milliers de... On connaît quelques dizaines de milliers de plantes en 1450, un siècle plus tard, on en connaît plusieurs centaines de milliers. Donc, il y a une explosion, ça change tout, en fait. Si on a classifié les plantes européennes, bon, ben, en Amérique, voilà. Si on a fait une classification du vivant, des animaux, des plantes, si on a fait de la géologie et qu'on arrive en Amérique du Nord, ça change absolument toutes les théories de la Terre, de la nature, du règne animal, y compris, d'ailleurs, des théories sur le langage ou sur les sociétés. Donc, c'est de ce big bang épistémologique, on peut dire ce big bang du sable, des savoirs, finalement, de la vision du monde qu'émerge la théorie de l'amélioration climatique. Et puis, il y a un deuxième temps qui va être le 19e siècle, à partir duquel on va avoir une bascule. Le premier moment de bascule, c'est vraiment dans les années 1760-1770. Ça va être dans un endroit un peu marginal dans le système monde, dans les colonies françaises et britanniques, mais surtout françaises, de l'océan Indien. Ces colonies qui, à l'époque, sont essentiellement, il y a deux colonies françaises dans l'océan Indien à ce moment-là, ce qu'on appelle l'île Bourbon, qui est restée à la France sous le nom de l'île de la Réunion, et puis ce qu'on appelle l'île de France, mais qui est en fait l'île Maurice, que la France va être recédée à la couronne britannique, dans les années 1780. Donc on a une espèce de... Voilà, on a... Et la plus importante, c'est l'île de France, parce que c'est là vraiment où on peut faire de l'économie de plantation. L'économie de plantation, c'est quoi ? C'est cultiver, faire de la monoculture, tabac, sucre, café, avec des esclaves dans des îles. Donc c'est connu dans les Caraïbes, c'est aussi le cas à l'île Maurice, l'île de France. Ce qui se passe dans les années 1760, c'est que la monarchie est en train de perdre le contrôle de l'île Maurice, de l'île de France, parce qu'elle a concédé à une société privée, la Compagnie des Indes Orientales, et elle lui a concédé l'île. Et la monarchie française veut restaurer son autorité sur l'île. Elle l'envoie là-bas à un administrateur qui s'appelle Pierre Poivre, qui est aussi un savon, un botaniste. Et arrivé sur l'île, Pierre Poivre fait un constat qu'il exprime dans son premier discours public. Il dit, voilà, cette île, elle est ravagée par quoi ? Par le déboisant. Les colons, dit-il, ont détruit les forêts de l'île par leur imprévoyance, et que c'est pour ça, et c'est là le point central, c'est pour ça, dit-il, que les nuages ne s'arrêtent plus sur l'île de France, que les pluies sont déficitaires et que l'île est en train de se dessécher. Et il explicite, en fait, ici, pour la première fois, vraiment de façon claire, une autre théorie de changement climatique qui, elle, n'est pas une promesse, mais une menace. Si on déboise trop, on va assécher, on va détruire les saisons, on va les rendre, notamment, en l'occurrence, plus sèches. Et donc, ça va être une catastrophe pour les îles. Et là où il a raison, c'est vrai que l'économie de plantation, c'est une économie qui détruit beaucoup les forêts. C'est le cas pour le sucre, qui demande à être raffiné et qui utilise des masses de bois énormes. Et là, le déboisement dans les îles des Caraïbes avait été énorme à l'époque moderne. Les forêts étaient beaucoup plus étendues avant la colonisation qu'après. Pierre Poivre dit ça. Alors, sa motivation, elle est... Elle est intéressante, cette inquiétude, en fait, qu'il a. Elle est liée au fait que lui voudrait faire venir des soldats, en fait, de France pour s'installer à l'île de France, de France pour aller à l'île de France, ou de France pour aller à l'île de Maurice. Pour faire une grosse garnison, parce que son grand projet, c'est finalement de reconquérir l'Inde aux Anglais, et il voudrait concentrer des troupes à l'île de France, dans l'île de France. Et sa peur, c'est que le dessèchement, la dégradation climatique de l'île de France ne crée des maladies telles que la santé des soldats soit compromise. Derrière ça, encore une fois, il y a une vision impérialiste, en fait. Il y a une notion, une conception, en fait, qui est liée à la question de la puissance des nations européennes sur le reste du monde pour justifier son équitude. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que Pierre Poivre, il a dans son entourage un ingénieur des ponts et chaussées, qui est aussi un écrivain, qui s'appelle Bernardin de Saint-Pierre, qui est l'écrivain, l'auteur de Paul et Virginie, un écrivain romantique, très romantique, on peut dire, du début du 19e siècle, mais qui est aussi un naturaliste, qui est connu en France pour ses études de la nature, publié en 1784, études de la nature qui sont une vision du monde, c'est l'anti-Buffon, en fait, Bernardin de Saint-Pierre, autant Buffon est un matérialiste décrié par l'Église, autant Bernardin de Saint-Pierre a une vision du monde qui s'appuie sur l'existence de Dieu, où il décrit la nature comme un ensemble tout à fait, comment dire, où tout est lié, tous les éléments sont liés les uns aux autres dans une espèce de perfection. Et dans ses études de la nature, donc il est soutenu par les milieux catholiques, Bernardin de Saint-Pierre, parce qu'il dit en gros, la nature et le monde a été créée parfaite par Dieu et c'est l'homme qui le détruit, qui le dégrade. Et donc, Bernard de Saint-Pierre qui vivait avec la famille de Pierre Poivre, il vivait au même endroit, en fait, puisque lui était encore une fois l'ingénieur des ponts et chaussées, responsable de la fortification de l'île. Quand il revient, en 1884, il publie ce livre, il décrit, et il fait un saut, il dit, mais peut-être que la situation qu'il y a à l'île de France, dégradation des climats, elle pourrait être provoquée en Europe aussi. Peut-être que si on dégrade trop les forêts européennes, alors les climats européens vont intégrer. Et en 1884, c'est un peu comme, je dirais en ce moment, c'est le pic de la crise énergétique au 19e siècle. Le bois, si on regarde le cours du bois en France au 19e siècle, le plus haut point, c'est 1784. Donc il profite, en fait, Bernard de Saint-Pierre, du contexte de crise énergétique lorsqu'il lance ses appels, enfin, il lance ses... il rend public ses inquiétudes. Et donc, son livre a un grand écho, d'autant que, cinq ans plus tard, c'est la révolution française et qu'une nouvelle fois, la question des forêts va être posée, mais alors cette fois-ci, de façon encore plus stricte. Pourquoi ? Parce que... Comment il me reste ? Je ne sais plus. J'ai une bonne... Ok. Pourquoi est-ce que la forêt, c'est important pour la question de la révolution ? Alors, simplement, pour revenir sur cette histoire d'enquête, avec Jean-Baptiste, on a essayé de rechercher cette idée de dégradation climatique ou d'une amélioration climatique. Tous azimuts, et une de nos grandes surprises, c'est de découvrir l'importance de cette question dans les débats des premières assemblées révolutionnaires. et je veux dire, l'Assemblée nationale, l'accord de 1790, où la question du climat et la question des forêts va être posée explicitement de façon très très nette. Pourquoi ? Parce que... Alors, si vous regardez les cahiers de doléances, vous savez que les cahiers de doléances, c'est... à l'occasion de la convocation des états généraux, les communautés et les ordres envoient à Paris des cahiers de doléances où ils font des demandes. Dans ces cahiers de doléances, on voit bien qu'il y a une cible pour la paysannerie et la petite bourgeoisie rurale, c'est l'administration royale des eaux et forêts. Pourquoi ? Parce que l'administration des eaux et forêts, dans bien des cas, c'est la seule administration centrale laquelle on a affaire lorsqu'on est dans un milieu rural, ce qui représente 80 à 90% de la population. L'administration des eaux et forêts, c'est celle qui empêche de chasser ce qu'on voudrait chasser dans une forêt domaniale, royale. C'est celle qui dit vous ne pouvez pas couper les armes de telle ou telle façon à tel moment. C'est celle qui dit vous ne pouvez pas couper ce chêne parce qu'il est poinçonné et mis de côté pour faire des navires de guerre pour la marine. Parce que c'est comme ça que ça marchait. Les plus beaux, les plus belles fuitées étaient poinçonnées par des agents de la marine pour dire ces arbres-là ils sont réservés pour des mâts de navires de guerre, etc. Les navires de guerre consommaient des quantités astronomiques de bois de chêne et c'était véritablement des macromachines de guerre. Tout ça fait que c'est une administration qui est honie d'autant que les chefs de cette administration sont souvent des gens qui ont eu simplement leur charge parce qu'ils étaient des courtisans. ou alors parce qu'ils ont acheté tout simplement leur charge. Et donc ils n'avaient pas tous loin de là de légitimité technique à être par ailleurs des officiers des EFOR. Bref, c'est-à-dire qu'au moment de la Révolution une des premières choses qui se passe c'est la suppression de l'administration des EFOR. Et c'est la libéralisation à l'extrême de l'exploitation des bois privés. Basiquement la suppression de toute régulation sur l'exploitation des bois privés. ce qui est une forme de victoire par ailleurs de ce qui est une des grandes forces de la Révolution aussi en plus de l'affirmation d'un pouvoir rural c'est aussi bien sûr le triomphe d'une forme de capitalisme la Révolution. C'est le triomphe de la propriété privée que définit explicitement le code civil issu de la Révolution et par ailleurs la libération de toutes les prorogatives en fait possibles appliquées à la propriété privée. Pourquoi je dis ça ? Parce que du coup assez rapidement on va avoir dans les assemblées révolutionnaires des batailles autour de cette question forestière. Pourquoi ? Parce que certains disent c'est la Révolution maintenant on doit s'abstreindre des régulations qui étaient les régulations royales les EFOR doivent disparaître etc. Alors que d'autres disent eh bien non en fait il faut malgré tout conserver les forêts qui sont désormais le bien de la nation. C'est d'autant plus vrai que pendant la Révolution les révolutionnaires vont confisquer les forêts des nobles du clergé et du roi de France et que donc le nouvel État va se retrouver dépositaire d'un immense domaine forestier qu'on appelle pas encore les forêts domaniales mais dont on ne sait pas exactement quoi faire. Certains disent il faut tout vendre. C'est pas un État moderne de posséder des forêts. D'autres disent ben non il faut pas tout vendre parce qu'il y a un vrai problème autour de la question de la ressource et que désormais il va falloir qu'on gère sur le temps long ces ressources-là et que c'est une prérogative de l'État. Et donc c'est une question excessivement politique qui se pose. Quel est le périmètre du nouvel État d'après la fin de la monarchie ? Est-ce que cet État a légitimité à posséder des forêts et à les gérer ? Est-ce qu'il est légitime de réguler l'usage d'un bien privé compris d'une forêt ? Ou est-ce que un propriétaire de forêt aurait le droit de le détruire comme ça selon son bon vouloir ? Ce qui est la position justement de parlementaire des assemblées révolutionnaires. Et à ça s'ajoute une accusation parce que les révolutionnaires qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent ben en fait si on est aussi dans cette situation et si on doit en tout cas ceux qui disent qu'on doit prêter attention à la question forestière de la conservation des forêts ils disent ben en plus les forêts françaises sont en mauvais état parce que la monarchie a dégradé les forêts de la France parce que la monarchie n'a pas su gérer les forêts n'a pas su gérer la nature donc ce qui est mis en accusation c'est aussi non seulement disons tous les vices qu'on impute à la monarchie mais aussi de dire la monarchie ne sait pas gérer la nature et c'est dans ce contexte que vraiment on discute la question du changement climatique d'origine anthropique les révolutionnaires en disant regardez en 1788 en 1789 il y a eu plein de saisons désastreuses pourquoi ? ben parce que les rois ne savaient pas gérer la nature ils donnaient des charges des eaux et forêts à leurs courtisans ils aimaient la guerre ils aimaient le luxe ils ne savaient pas gérer les forêts vous voyez donc c'est une question qui est à la fois politique climatique et qui touche à des questions très importantes la propriété comment dire la légitimité qu'a un état à gouverner les ressources y compris lorsqu'elles sont soumises à un régime de propriété prévue bon je vais résumer mais si on maintenant se déplace pour se rapprocher du point de départ de notre enquête ça va rebondir cette question là il y a une histoire entre deux mais je passe rapidement mais là où ça va vraiment rebondir c'est pendant la restauration pourquoi ? parce qu'en avril 1815 bien loin de Paris bien loin des forêts de Normandie ou de la Beauce bien loin des assemblées révolutionnaires à Java sur l'île de Sumbawa il y a un volcan qui explose c'est le Tambora donc en avril 1815 c'est la plus grande explosion volcanique de l'histoire humaine pas de l'histoire de l'espèce humaine mais de l'histoire humaine dans le sens des sources écrites ça va transformer le système climatique terrestre pendant plusieurs années ça intéresse beaucoup les physiciens de l'atmosphère parce que ça permet de faire comme une expérience naturelle où on aura injecté dans l'atmosphère des millions de tonnes de poussière parce que c'est de ça dont il s'agit et on va transformer les climats planétaires pendant plusieurs années les hivers ne sont plus les mêmes c'est très étudié il y a eu des bouquins d'historiens aussi assez intéressants sur cette question là on l'appelle ça parfois 1816 on appelle ça parfois l'année sans été parce qu'il y a eu une oblitération de la comment dire les saisons ont été en quelque sorte perturbées par cet événement alors en France ça se traduit par des saisons disons anormales au sens anormales au sens des attentes des acteurs agricoles économiques puisqu'il n'y a pas d'anormalité climatique absolue relative à des attentes ou à des moyens mais ce que je veux dire c'est qu'on a une série de saisons problématiques du point de vue de la production agricole surtout d'autant qu'en 1819 1820 on a un des plus grands hivers du 20ème siècle du 10ème siècle et ça c'est le hasard c'est la variabilité climatique donc c'est 1815 1820 c'est une période catastrophe en France catastrophe climatique il y a même un journal qui s'appelle l'ami de la religion et du roi qui dit on vit une atmosphère de fin du monde peut-être que les saisons récentes y auront contribué et c'est dans ce contexte que va se reposer la question forestière pourquoi c'est un peu compliqué mais j'y reviens c'est assez cocasse d'ailleurs lorsque Napoléon alors vous savez que Napoléon il perd une première fois il est exilé il revient c'est les 100 jours et il a encore il a de nouveau il repart à la bataille contre les alliés russiens russes britanniques et il perd cette fois-ci on ne l'envoie plus à l'île d'Elbe on va carrément à Sainte-Hélène on est débarrassé mais ce que font les nations coalisées contre Bonaparte c'est de remettre à la tête de la France d'accord des rois une monarchie mais en disant attention ok on vous remet à la tête de la France mais vous devez solder les dettes de Napoléon vous devez payer les dettes de l'état français celles contractées par Napoléon déjà première difficulté ça veut dire que ces monarchistes qu'on a remis à la tête de l'état Louis XVIII tout d'abord et bien ils doivent payer les dettes de l'usurpateur ça c'est un peu difficile déjà ils sont bien obligés parce qu'ils sont revenus dans les fourgons des britanniques des prussiens des russes donc voilà deuxièmement il n'y a pas 36 façons de le faire la seule façon de le faire le seul actif vraiment crédible c'est de vendre les forêts d'Omanial qui avaient été jusqu'à présent conservées pourquoi ça fait mal aux monarchistes de vendre les forêts d'Omanial parce que ces forêts là et c'est des forêts qui ont été confisquées aux clergés et qui ont été confisquées à la monarchie et qui ont été confisquées aux princes étrangers et que donc il faut vendre des forêts confisquées par les révolutionnaires pour solder les dettes d'un usurpateur difficile très difficile à tel point que se fracturent dans les assemblées chambre des pères chambre des députés se fracturent les monarchistes se fracturent en deux il y a deux camps les monarchistes modérés et les ultras ce qu'on appelle les ultras les ultras disent vous êtes des traîtres si vous vendez les forêts nationales et ils disent et si vous vendez les forêts nationales qu'est-ce que vous allez faire vous allez continuer à dégrader les climats de la France comme les révolutionnaires allaient commencer à le faire il y a même une belle expression qu'on a trouvée avec Jean-Baptiste il y a un député ultra qui dit vous allez faire comme les révolutionnaires j'adore cette image l'image est politiquement habile vous allez rentrer comme le faisaient les révolutionnaires dans les forêts les grandes forêts royales avec à la main la torche de la raison et donc vous allez mettre le feu en fait aux forêts aux grandes forêts de la monarchie avec la torche de la raison la raison vous voyez les lumières ici étant interprétées comme un danger de destruction pour une ressource et donc on a cette tension énorme avec à la chambre des pères la plume la plus brillante des ultras c'est Châteaubriand Châteaubriand c'est l'événement d'outre-temps qui monte en chair à la chambre des pères et qui explique voilà moi j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu la fin du monde physique j'ai vu les sables de l'Arabie où les populations où les sociétés ont détruit leurs forêts et se sont détruites elles-mêmes et j'ai vu aussi le climat s'améliorer parce que on était connu je serais te voyant qu'on va être allé en Amérique du Nord et donc je peux vous dire que si on détruit les forêts si on vend les forêts nationales et qu'elles seront détruites par la pas du gain en fait finalement par les gens qui vont les vendre qui vont les acheter pour tout de suite couper et bien on va dégrader définitivement le climat de la France la France dit-il pourra devenir une sorte de nouvelle Arabie et c'est une grande problématique aussi qui émerge à ce moment-là c'est l'idée de la collapse la collapse en fait par le changement climatique et tout ça nous amène à quoi ? nous amène à une situation où on a un gouvernement confronté à un hiver encore une saison désastreuse à des débats politiques intenses sur le fait qu'ils vendent des forêts et que ça dégrade le climat et qui fait quoi ? en réponse qui lance une enquête sur le changement climatique de la France celle dont on a découvert les réponses avec Jean-Baptiste pour quoi faire ? pour dire pour se dédouaner pour dire regardez cette enquête elle est lancée en disant je l'ai dit tout à l'heure je vais s'en insister est-ce que vous pensez que le climat de la France a changé depuis 30 ans ? 1821-30 depuis la révolution en fait cette enquête elle servait à quoi ? c'est un geste politique en fait pour dire on va faire une enquête pour prouver que c'est pas nous c'est pas nous les gouvernements de la restauration les gouvernements modérés de la restauration qui avons dégradé le climat mais c'est c'est la révolution en fait donc c'est une façon en fait de botter en touche cette enquête de dire regardez nous ne sommes pas responsables de ce qui se passe je n'ai pas forcément le temps trop de revenir sur les réponses les réponses elles sont ambiguës les réponses à l'enquête elles sont ambiguës ce qui se dégage malgré tout c'est le fait de dire que 90% des réponses nous disent qu'il y a changement climatique et qu'il est causé par l'eau c'est une façon très intéressante pour les historiens de sonder ce que pensent non pas Buffon et 3 ou 4 auteurs du 17ème siècle mais de voir que la classe moyenne la petite classe moyenne française disons la classe pas forcément des grands notables des grands riches ou des grands intellectuels ou des scientifiques de l'académie des sciences mais disons tous ceux qui ont accès en quelque sorte à l'écriture et qui participent à l'enquête du professeur de lycée au pharmacien en passant par l'ingénieur etc ils pensent qu'il y a changement climatique et ils citent qui ? ils citent les auteurs du 17ème siècle qui parlent de la nouvelle France et ils nous parlent de l'influence des forêts de Germanie sur le climat de la France ils ont une vision déjà très très vaste pas du tout locale déjà globale des changements climatiques mais avec chacun leur idée sur le rythme les causes enfin plutôt les causes ils convergent sur le rythme le sens du changement climatique donc il n'y a pas c'est ce qui va faire d'ailleurs que le gouvernement va enterrer cette enquête c'est que les académiciens qui avaient été pressentis pour tirer des conclusions ne vont pas réussir à tirer une conclusion univoque une conclusion unique de l'enquête donc ce que ça montre tout ça c'est aussi la prégnance encore une fois cette idée du changement climatique d'origine anthropique basée sur l'idée que c'est l'arbre qui est le vecteur qui peut permettre d'améliorer ou de dégrader un climat parce que l'arbre c'est celui c'est le comment dire l'agence centrale du cycle de l'eau ce cycle de l'eau qui nous amène des nuages au cours d'eau au glacier etc. si on coupe les arbres on dérange ce cycle de l'eau et les climats sont transformés alors cette idée elle va peu à peu cette idée d'un changement climatique causé par l'homme par le déboisement va peu à peu se dégrader enfin perdre en substance au cours du 19ème siècle sous l'effet de il y a plusieurs raisons on pourrait y revenir mais elle vraiment s'évanille simplement à la fin du 19ème siècle et elle va rester encore très prégnante dans les empires coloniaux ou jusque dans les années 1930-40 on va utiliser cet argument pour notamment pour imposer des politiques très strictes de reforestation ou de contrôle de l'usage des forêts ce qui nous intéressait c'est Jean-Baptiste avec cette histoire c'est plusieurs choses c'est montrer d'abord que l'histoire des savoirs climatiques c'est pas quelque chose qui remonte simplement aux années 60-70 du 20ème siècle mais c'est quelque chose qui a une très longue histoire puisque je pourrais y revenir mais dans tous ces débats il y a beaucoup de débats scientifiques qui vont avec et qui font se développer des outils pour mesurer les changements climatiques du passé pour en évaluer les rythmes pour trouver des indices notamment c'est dans ce contexte que va émerger une discipline scientifique qui s'appelle la climatologie historique qui est la discipline scientifique qui décrit en fait l'évolution des climats du passé à partir des des preuves historiques et c'est aussi de montrer une chose importante c'est que sur le temps long la question du changement climatique elle est très marquée et c'est encore le cas aujourd'hui et c'est pas c'est une chose qui est assumée et qui est en fait sur mon avis fondamentale par des questions politiques du type qui est légitime à gouverner qui doit décider du gouvernement d'une ressource qu'est-ce que c'est que la durabilité quelle est la légitimité d'un l'état de contraindre le périmètre de la propriété privée pour sauvegarder par exemple un bien commun comme le climat bref pour expliquer que la question de changement climatique c'est une question qui est indissolublement bien sûr d'ordre scientifique quand il s'agit d'en décrire la réalité mais aussi d'ordre politique lorsqu'il s'agit d'en discuter en fait tous les tenants et les amortissants par ailleurs dans ce livre on a essayé aussi d'écrire l'histoire d'une grande figure contemporaine c'est celle de l'effondrement dont on montre qu'elle existe en fait dans les sociétés occidentales depuis au moins alors sans remonter à l'effondrement des empires qui est un topos de la philosophie de l'époque moderne mais simplement pour les effondrements environnementaux qu'on peut en tracer l'histoire jusqu'au moins jusqu'au moins jusqu'au séance de la chambre des pères de ces années 1815 au Château-Briand à la tribune nous expliquer que la France pourrait devenir Nîmes ou Babylone si on en déboisait trop la surface je m'arrête merci beaucoup merci applaudissements applaudissements